Frères et sœurs, je vous disais au début de cette Eucharistie que saint Thomas devrait avoir une très grande affection de notre part à tous parce qu'il est le saint de la modernité. Mais encore faut-il comprendre ce que veut dire la modernité. En effet, il y a deux manières de comprendre la vie moderne, l'existence moderne, la pensée moderne. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait avant ne vaut rien. Et par conséquent, quand on est moderne, on porte les derniers vêtements à la mode moderne, on achète le meilleur matériel électroménager moderne, même si on habite dans une maison ou dans un château ou dans un manoir du 18e, on fait tout avec le confort moderne. Et par conséquent, c'est comme nous le ressentons souvent comme une sorte de négation de toutes les contraintes que la vie ancienne pouvait nous imposer. Et donc, à ce moment-là, évidemment, c'est très embêtant, surtout pour la religion. Parce que si on veut être moderne, la religion, ça fait partie des vieilles choses qui vaut mieux brocarder pour se retrouver libre et tranquille et mener la vie comme on veut. Donc, évidemment, on peut se dire, alors, moderne, oui, mais alors comment ? Alors, il y a une autre façon de comprendre la modernité, on va y revenir après. D'une certaine manière, on peut dire que Thomas a aussi ce côté moderne. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il n'était pas là le jour, le soir de Pâques, c'est-à-dire que c'est déjà une émancipation tout à fait singulière. Quand je veux dire, il ne va quand même pas faire comme les autres, donc il est moderne, il a des idées à lui, il a une certaine façon de considérer les choses. Donc, il ne va pas se plier. Et d'autre part, il lui raconte des trucs qui ne tiennent pas debout. Donc, j'allais dire, il faut être critique, il faut être moderne. Donc, on ne va pas croire que les disciples disent, nous avons vu le Seigneur. C'est absurde, on ne va pas se soumettre à des bêtises pareilles. Donc, de ce point de vue-là, Thomas est un moderne parce qu'il est un critique. C'est comme s'il leur disait, écoutez, voilà, ne me racontez pas de coups, on a vu qu'il est mort sur une croix, c'est fini, c'est terminé, eh bien, on passe à autre chose. Et au fond, la première réaction de Thomas, ça a été ça. Je ne suis pas là le soir de Pâques parce que je suis passé à autre chose. Alors, cependant, dans ce réquisitoire, parce que c'est là qu'il dit, mais si je ne touche pas la main, eh bien, si je ne touche pas de ma main, si je ne touche pas les blessures, la blessure du côté, si je ne mets pas mes doigts dans la trace des clous. Et là, il fait référence au passé. Et comment fait-il référence au passé ? À travers le fait que le passé lui livre, lui avait livré quelque chose. Lui avait livré quelque chose qu'il avait compris à sa manière, parce que Thomas est toujours un peu un excité, quelqu'un d'un peu difficile à maîtriser, n'est-ce pas ? Même Jésus avait des fois du mal à lui dire, bon, écoute, du calme. Et qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut retrouver la plénitude de l'expérience qu'il avait vécue. C'est-à-dire qu'en réalité, il opère déjà un discernement comme moderne dans ce qui était ancien. Il ne veut pas de choses qu'on lui raconte, il veut des choses qu'il a vécues. Il veut se retrouver dans la réalité même, du face à face, avec celui qui l'a suivi pendant trois ans. Autrement dit, il ne veut pas se contenter d'histoires qu'on raconte, et Dieu sait que la modernité vis-à-vis des histoires qu'on raconte, elle est critique, elle est terrible, elle est impitoyable. Mais il veut être en présence d'eux. Et ça, c'est la vraie modernité. C'est une modernité qui n'est pas simplement fixée sur le passé, mais c'est une modernité qui se dit, si je veux l'avenir, il faut qu'il soit aussi réel, aussi profond, aussi bouleversant que le passé que j'ai vécu. Et, vous voyez, c'est ça le paradoxe de la figure de Thomas. À la fois, c'est vrai, il se dit que ses amis-là lui racontent un peu des choses un peu faciles, n'est-ce pas ? Ils sont en train de se consoler de la mort de leur maître. Thomas dit, attention, moi je ne me consolerai pas par les choses que vous racontez ou que vous vous racontez entre vous. Moi je me consolerai parce que, pour moi, le critère, c'est d'être près de lui, vers lui, comme je l'ai été au moment où nous étions ensemble. Et si je veux continuer à vivre ce que j'ai découvert avec lui, il faut que je puisse toucher ses plaies, toucher son côté, toucher ses mains et la marque des clous. Et ça, c'est une autre exigence de la modernité et elle est très juste. La modernité, ce n'est pas quelque chose qui veut détruire le passé. C'est quelque chose, ce n'est même pas exactement comme nous la définissons la plupart du temps, je ne crois que ce que je vois. Non, la vérité de la modernité, c'est le fait que, quand je suis en face de quelque chose, là, il y a quelque chose qui se produit dans la rencontre et dans la présence. Et tout est basé là-dessus. Alors c'est pour ça que, contrairement à ce qu'on dit parfois, moi je ne suis pas sûr que la modernité soit si opposée à la foi. Pourquoi ? Parce que la modernité veut toucher la réalité. On le voit bien. Pourquoi y a-t-il tant de scientifiques, de discussions, de contestations, d'échanges, etc. C'est parce qu'on se dit mais quand est-ce qu'on va toucher la réalité ? Et d'une certaine manière, ce qui est fascinant dans la modernité actuelle, c'est qu'on s'aperçoit que plus on veut toucher, plus on se rend compte qu'on en est loin. Pour moi, par exemple, une expérience typique de la modernité, c'est le fait de sécher littéralement sur pied devant le problème du Covid. C'est incroyable. On veut comprendre, on veut toucher la réalité. Enfin, pas l'avoir dans les poumons pour se nettoyer à l'eau de Javel comme le préconisent certains. Non, on veut toucher la réalité du mystère. On veut toucher la réalité du mystère, déjà de la réalité. Et Thomas dit, au fond, c'est quand même un peu la même chose. Si j'ai pu le rencontrer avec cette force qui m'a changé la vie, qui m'a fait le suivre, il faut que je reparte sur les mêmes bases. Et c'est pour ça que je veux le toucher. C'est pour ça que je veux mettre ma main dans son côté. Ça, c'est une vraie exigence. Et c'est la vraie critique. C'est l'attitude chrétienne. L'attitude chrétienne, elle n'est pas une religion de béni-oui-oui. C'est une religion qui veut trouver dans leur relation avec Dieu une réalité, une solidité que ne lui donnent pas d'autres expériences. Alors, c'est pour ça que saint Thomas, c'est vraiment notre patron. Parce que je crois, si on veut vraiment être chrétien, on ne peut pas être chrétien en se contentant d'écouter, raconter des histoires qui sont plus ou moins, disons, consolantes, réconfortantes, etc. Non, ce qu'on veut, c'est toucher la réalité telle qu'elle est. Et au fond, qu'est-ce que c'est que la foi ? C'est de vouloir toucher le cœur et la vie du Christ comme Thomas l'a touché. Avec les conditions dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, c'est clair. Mais c'est le même élan, c'est la même tension, c'est le même désir de toucher la chair, la source de la résurrection, la source de la vie. Alors, frères et sœurs, il faut qu'on prie beaucoup Saint Thomas parce qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin pour ne pas se laisser aller par une sorte de foi galvaudée, une foi purement basée sur les sentiments. Oui, c'est bien, je suis convaincu. Ce n'est pas je suis convaincu, c'est je veux toucher. Ça, c'est la vraie définition de la foi. Et ça, c'est vrai. Merci. 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 Merci.